Trouver une expression de la longueur du rectangle ci-dessous. Le rectangle est ici, on nous donne sa largeur qui est 14 fois x fois y, donc c'est une expression algébrique qui dépend de deux variables x et y. L'air aussi est donné de la même manière sous la forme d'une expression algébrique en fonction de x et y, et c'est 42 fois x, y au cube. Ce qu'on nous demande c'est de trouver une expression de la longueur du rectangle ci-dessous. Évidemment on ne va pas trouver un nombre, on va trouver une expression qui va dépendre de x et de y probablement. Alors de quoi on peut partir ? On peut partir de la formule de l'air d'un rectangle. L'air d'un rectangle en général, c'est la longueur fois la largeur, donc c'est grande L multiplié par petite L. La longueur fois la largeur, ça c'est la formule de l'air d'un rectangle. Et tu vois que si on divise des deux côtés, si on divise les deux membres par petite L, comme ça, par la largeur, et bien ici les petites L vont se simplifier, et ce qu'on va obtenir c'est une formule qui donne la longueur. Grand L, c'est l'air divisé par la largeur. Je vais la réécrire comme ça. Grand L, c'est l'air du rectangle divisé par la largeur. Voilà. Alors là on va se servir de cette formule-là en remplaçant par les expressions de la largeur et de l'air. Alors grand L, ici, dans le cas de ce rectangle-là, et bien c'est l'air qui est 42xy élevé à la puissance 3 divisé par la largeur qui est 14xy. Voilà. Alors là il faut qu'on simplifie cette expression-là. On peut commencer déjà par simplifier les coefficients. 42 divisé par 14. Alors 42, c'est 6 fois 7. 6 fois 7, je peux aussi l'écrire comme 3 fois 14. Donc finalement, 42 divisé par 14, ça fait 3. Donc ce terme-là, il est égal à 3. Et puis après, on s'occupe des x. Et là, on peut simplifier tout simplement. J'ai x divisé par x, donc ça se simplifie. Et puis enfin, je vais m'occuper des termes en y. Donc j'ai y au cube divisé par y. y au cube divisé par y. Et ça, ça fait y élevé au carré. Voilà. Donc finalement, notre expression de la longueur, eh bien c'est 3, 3, qui est ce terme-ci, multiplié par y au carré. 3 y au carré. Voilà. Donc finalement, une expression de la longueur de ce rectangle, eh bien c'est 3 y élevé au carré. Et c'est un peu d'ouge separated. Sous-titrage FR ?